Vous allez nous aider, Jean-Philippe, à penser à nous-mêmes, puisque beaucoup de nos auditeurs s'interrogent sur leur retraite. Depuis 2014, les retraites de base sont revalorisées le 1er octobre. Là, le 1er octobre est passé et on n'a rien vu. Le gouvernement n'a pas communiqué. Il n'y a rien passé ? Il y a une circulaire de la direction de la Sécurité sociale qui est parue le 8 octobre, donc quand même une semaine après la date fatidique. Donc, effectivement, juste petit rappel, la revalorisation annuelle des retraites de base, c'est quoi ? C'est que tous les ans, les retraites de base, qui sont perçues par les 15 millions de retraités français, sont revalorisées par rapport à la hausse des prix à la consommation hors tabac. Donc, l'idée, c'est que les retraités ne perdent pas en pouvoir d'achat. Donc, c'est vrai que c'est une mesure qui est très importante. La preuve, c'est que tous les ans, normalement, il y a un décret qui paraît au journal officiel la veille. Il y a même le ministère des Affaires sociales qui, généralement, se fond d'un communiqué. Et puis là, effectivement, donc pas de décret, pas de communiqué et une circulaire, une petite circulaire comme ça qui passe une semaine après la date de revalorisation officielle. Pourquoi ? Pourquoi tant de discrétion cette année sur la revalorisation des retraites ? Eh bien, parce que tout simplement, parce que la nouvelle n'est pas très bonne. La revalorisation est quasi nulle, puisque c'est un maigrichon plus 0,1%. Ça veut dire qu'en moyenne, les retraités vont attoucher 1 euro de plus par mois. Donc, il n'y a pas de quoi pavoser. Alors, pourquoi, effectivement, une revalorisation si basse ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une faible inflation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'indexation annuelle des retraites de base est calculée sur la prévision de l'inflation de l'année en cours, corrigée de l'inflation prévisionnelle et corrigée elle-même de l'inflation constatée. Voilà. Bon, et ça signifie quoi ? Alors, ça signifie donc qu'on n'a que 0,1% de revalorisation des retraites cette année. Du coup, le gouvernement ne fanfaronne pas, communique peu. Et pour la suite, comment ça s'annonce ? Est-ce qu'on peut craindre, compte tenu de la faible inflation qu'on vit aujourd'hui en Europe, est-ce qu'on peut craindre une baisse, carrément, d'élection ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la véritable revalorisation aurait dû être de 0%. C'est-à-dire que, compte tenu du calcul que je vous ai expliqué, qui est un petit peu compliqué, il y avait un correctif négatif de moins 0,1%. Or, vu que l'INSEE prévoit pour 2015 une inflation de plus 0,1, vous faites 0,1 moins 0,1 égale 0. Voilà. Donc, déjà, le... Donc, c'est un petit cadeau, là. Le plus 0,1, c'est un petit cadeau. Le gouvernement a décidé de ne pas appliquer le correctif négatif pour arriver au maigre 0,1. 2017 approche. 0%, voilà. Et tout ça parce que... Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça ? C'est parce qu'ils ont dit, en fait, on est dans une transition vers un nouveau mode de revalorisation des retraites de base. Et alors, ça va se traduire comment ? Est-ce qu'il faut craindre que, justement, les retraites de base voient leur montant reculer, baisser ? Est-ce que c'est la perspective qui nous attend ? Ou au contraire, le gouvernement fera tout par cette nouvelle méthode de calcul pour que ça augmente tous les ans ? Alors, effectivement, il y a une nouvelle règle qui est intégrée dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui va être débattue à l'Assemblée nationale à partir du 20 octobre. Alors, il y a deux choses qui sont prévues. D'abord, ce qui est prévu, c'est que la revalorisation, maintenant, sera basée sur l'inflation en glissement annuel de août à juillet. Donc, en gros, sur la vraie inflation pendant 12 mois. Donc, il n'y aura pas besoin de correctifs. Normalement, il ne devrait pas y avoir besoin de correctifs négatifs. Donc, déjà, voilà. Et puis, vraiment, pour blinder, on va dire, le système, ils ont mis en place ce qu'ils appellent un bouclier qui fait qu'en cas de chute de l'inflation, malgré ça, si vraiment l'inflation dégringole, eh bien, l'indexation annuelle ne pourra pas être négative. C'est-à-dire qu'à défaut d'augmenter, au moins, les retraites de base... On est sûr et certain qu'elles seront maintenues désormais, enfin, à partir du 1er octobre... Dormez tranquille, donc, c'est le message à nos éditeurs, nos téléspectateurs. Dormez tranquille, le montant de vos retraites ne baissera pas. Alors, le mois qu'il arrive, les retraites ne baissera pas, mais j'ai bien peur qu'ils n'augmentent pas. Non, ne pas dormir tranquille. Prendre son avenir en main. Tout le monde sait très bien que demain, les retraites touchées par les nouvelles générations seront inférieures aux pensions encaissées par, je dirais, les aînés. Donc, la meilleure façon de préparer sa retraite, la meilleure façon de disposer de revenus complémentaires, il s'agit de bien gérer tout simplement son patrimoine et d'épargner régulièrement. On ne le répète jamais assez, on met toujours en avant pour préparer sa retraite des produits placement pseudo-miracle à avantages fiscaux. La meilleure façon de préparer sa retraite, c'est tout simplement de bien gérer son patrimoine en épargnant régulièrement et si possible, dès le plus tôt possible, dès 30-35 ans, pour ceux qui en ont bien sûr les moyens. Et puis, juste une petite précision aussi, c'est que là, on a parlé des retraites de base. Il y a quand même le problème des retraites complémentaires où là, c'est un autre mode d'indexation. C'est les conseils d'administration, des régimes complémentaires qui décident. Et on l'a vu, ils n'ont pas hésité à décider des sous-indexations. Là, vous savez que le 16 octobre, il y a une nouvelle séance de négociation. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais non seulement on parle de la poursuite de la sous-indexation, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les retraités actuels, mais également d'une nouvelle baisse de rendement. Ce qui là, est une mauvaise nouvelle pour les futurs retraités. Merci messieurs Jean-Philippe Dubosc. Merci quand même. Jean-Philippe Dubosc, rédacteur en chef, toussouvreifinance.com. Et Christian Fontaine, le magazine Le Revenu. Vous revenez tout à l'heure ? Oui, avec plaisir. Pour répondre aux questions de nos téléspectateurs, nos auditeurs, envoyez-nous vos questions sur tous les sujets concernant votre argent, votre patrimoine. Ces deux messieurs vous répondront tout à l'heure en direct sur BFN Business.